Monsieur le Premier ministre, messieurs, mesdames, chers étudiants et étudiantes, c'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur que nous vous recevons dans le cadre de ces conférences Montaigne. Le thème de cette année, l'exercice du pouvoir, nous sommes très heureux que vous puissiez nous parler aujourd'hui. C'est une université, mon collègue Bernard Lachaise le dira tout à l'heure, ces conférences se situent dans le cadre d'une université qu'on appelle Citoyenne, ouverte sur la cité, pour que les étudiants, la ville de Bordeaux finalement s'imprègne aussi des discours et des études et des recherches qui existent à l'université. Donc je vous remercie beaucoup de votre présence. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, au nom de l'équipe qui organise les conférences Montaigne, je voudrais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez fait très tôt, dès le 6 juillet, pour nous confirmer donc votre participation dans le cadre de ce cycle, comme vient de le dire Madame la Présidente, sur l'exercice du pouvoir. C'est la troisième et dernière conférence. Nous avons voulu une progression dans l'approche de l'exercice du pouvoir. Nous avons eu une première conférence où on a écouté et débattu avec des parlementaires et un conseiller ministériel, en l'occurrence un collaborateur de Jean-Jacques Urvoas. Nous avons eu ensuite une conférence sur les questions de sécurité ou de l'insécurité des Etats, ou des Etats face à la sécurité. Et enfin, donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous accueillir. Alors nous avons intitulé cette conférence « L'exercice du pouvoir de la place Beauvau à Matignon ». Nous avions choisi pour ce thème de l'exercice du pouvoir une unité de temps, à savoir le quinquennat de François Hollande. Et vous êtes, de ce point de vue-là, effectivement, sans doute le mieux placé, puisque vous avez été membre du gouvernement de 2012 à 2017, exerçant donc différentes fonctions, que je rappelle ici, donc ministre des Affaires européennes, puis ministre du Budget, puis ministre de l'Intérieur, donc place Beauvau, et enfin, entre décembre dernier et le mois de mai, premier ministre. Vous avez d'autres raisons de parler de l'exercice du pouvoir, puisque vous avez été un élu pendant 20 ans à peu près, un élu local. Vous avez été maire de Cherbourg, vous avez été député de la Manche. Et cet ensemble, finalement, de mandats que vous avez égercés ou de fonctions gouvernementales dans les cinq dernières années, vous donne une expérience de l'exercice du pouvoir à des niveaux différents, variés. Et nous allons être très heureux de vous écouter sur, justement, cette expérience. Voilà. Merci. Si vous me laissez seul, si vous me laissez seul derrière cette tribune, je me sentirais beaucoup moins en sécurité, monsieur le professeur, que si vous acceptez d'y demeurer avec moi. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement de m'offrir l'hospitalité de cet amphithéâtre pour participer à la réflexion que vous avez engagée il y a de cela quelques semaines, quelques mois sur l'exercice du pouvoir. C'est pour moi un très grand plaisir que de vous retrouver dans cette université qui suscite en moi un brin de nostalgie puisque j'ai été moi-même étudiant à Bordeaux dans les années 80 et que je garde de ces années d'études dans cette ville et sur ce site universitaire d'excellents souvenirs. C'est pour moi aussi un plaisir que de vous retrouver parce que à l'occasion de ces rencontres avec les étudiants, par l'effet de la spontanéité des échanges, des questions sont soulevées qui sortent généralement les débats de leur chemin convenu et c'est pour moi très agréable de pouvoir me livrer à la spontanéité de ces rencontres et de pouvoir le plus sincèrement possible apporter aux étudiants des réponses à leurs interrogations ou à leurs interpellations. Et puis venir dans une université à Bordeaux pour évoquer la question de l'exercice du pouvoir est pour moi aussi une très belle occasion d'aborder un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de méditer puisque comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler à l'instant, j'ai eu la chance dans mon parcours public d'exercer de multiples responsabilités locales. Je les ai à peu près toutes exercées, pas nécessairement en même temps, je le dis pour ceux qui sont très hostiles au cumul des mandats, mais j'ai eu la chance de commencer comme conseiller général. A l'époque, les conseillers départementaux s'appelaient conseillers généraux, puis j'ai été élu maire d'une commune de 18 000 habitants, qui est une commune de la banlieue de Cherbourg où la responsabilité locale s'exerçait dans la proximité compte tenu de la taille de la commune. Puis j'ai eu ensuite la chance d'engager une réforme institutionnelle, c'est-à-dire de projeter mon regard vers l'avenir et de prendre le risque de faire bouger les institutions locales parce qu'il m'apparaissait que cette évolution des institutions était la condition de la modernisation du territoire. Et la ville d'Octeville, dont j'étais le maire en 1995, a fusionné avec la ville de Cherbourg. Et nous avons désormais une commune nouvelle de près de 100 000 habitants, alors que lorsque je suis arrivé, il y avait un émiettement communal qui était préjudiciable au développement du territoire. J'ai eu la chance d'être président de l'agglomération, qui était une communauté urbaine à l'époque, de devenir premier vice-président de la région Basse-Normandie en charge du développement économique, puis une fois au gouvernement de fusionner la Haute et la Basse-Normandie pour faire la Normandie réunifiée, ce qui était un vieux rêve que je n'avais jamais pu faire aboutir à son terme en raison de l'hostilité des élus qui avaient peur qu'une grande région offre moins l'opportunité de mandat. Ils avaient raison. Et il a fallu qu'on engage la réforme régionale, que je puisse, comme ministre de l'Intérieur, porter cette réforme au banc du gouvernement pour imposer en réalité cette réforme qui était très souhaitée par les populations et peu souhaitée par les élus. Et puis il y a eu l'expérience gouvernementale sur laquelle vous m'invitez, si j'ai bien compris le périmètre de mon intervention, à m'attarder plus particulièrement. Alors je vais le faire. Et je vais le faire en vous en faisant le récit comme je l'ai vécu moi-même, non pas de façon aussi académique qu'on pourrait être amené à le faire dans une université. Nous sommes ici dans une faculté d'histoire, sciences humaines. Donc les plans sont toujours en trois parties. Mais compte tenu du nombre de postes que j'ai occupé moi-même, vous venez de les rappeler, je me permettrai de ne pas nécessairement céder à la forme académique la plus enseignée ici. Je me laisserai aller au récit de ces moments. D'abord, je n'ai jamais été dans l'exercice de la responsabilité publique, qu'elle soit locale ou nationale, intéressé par le pouvoir dans ses modalités ou dans la recherche des charmes qu'il peut offrir à ceux qui ont une conception très égotique ou très narcissisante de la politique. J'ai été un passionné de l'administration des choses. Ce que j'ai aimé dans la vie publique, c'est de me retrouver à la tête d'administration, d'avoir entre les mains la possibilité de faire des choses et de les faire vite parce que j'ai toujours eu le sentiment que le temps m'était compté, non pas que j'étais d'une santé fragile ou que je me sentais d'une fébrilité qui m'empêchait de penser que j'avais devant moi la longévité. Mais j'ai toujours considéré qu'il fallait faire les choses vite, qu'il fallait les faire le mieux possible et que l'administration des choses, c'était la possibilité d'utiliser tous les instruments qu'on avait entre les mains pour changer le cours des choses. Et donc, je n'ai jamais recherché les formes de contacts ou ne me suis jamais laissé aller aux formes de courtisanerie qui vous permettent, pour reprendre l'expression qu'utilisait mon père, de trouver le plus court chemin entre son domicile et Matignon à bicyclette. Je n'ai jamais été dans cet état d'esprit-là. Et je n'ai jamais cherché à exercer des responsabilités dans mon organisation politique. J'avais des convictions. Ces convictions, elles étaient le résultat d'un chemin personnel, d'un parcours personnel, d'une réflexion personnelle, d'un héritage familial. Mais jamais je n'ai exercé, vous ne trouverez pas mon nom nulle part, la moindre responsabilité au sein du Parti Socialiste où j'ai passé plus de 25 ans. Non pas que cela suscitait chez moi une forme de dédain ou de mépris, mais d'abord je ne savais pas faire, les choses qui relevaient de l'organisation des partis. Et ensuite, comme je ne savais pas faire et que j'avais pour habitude d'essayer de ne faire que ce que j'étais sûr de bien faire, je me suis tenu à distance des affaires des appareils. Et vous ne trouverez pas, encore une fois, dans l'histoire du Parti Socialiste, une moindre responsabilité ni fédérale ni nationale exercée par moi. Mais en revanche, lorsque j'ai été élu parlementaire, je me suis passionné pour la vie parlementaire et notamment pour le contrôle de l'action gouvernementale. Il m'apparaissait, et dans ce pays qui connaît l'esprit de Montesquieu, ses textes et ses convictions, j'ai toujours considéré qu'il fallait que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et qu'il fallait que ceux qui exerçaient le pouvoir exécutif l'exercent avec la conviction qu'ils étaient dépositaires d'une légitimité éphémère et par conséquent, ils devaient toujours l'exercer, ce pouvoir, avec retenue et modération. Et j'ai essayé de faire en sorte que chaque mot compte dans l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire qu'aucune parole ne soit prononcée, qu'il puisse être une manière, par la pensée, d'outrepasser la fonction. Parce qu'il arrive parfois que par le verbe, on outrepasse la fonction. Par la recherche de l'outrance ou par la facilité de l'outrance ou par la volonté de faire en sorte que les mots impactent les esprits sans se préoccuper de savoir quelle est la conséquence en termes de blessures, en termes d'antagonisation des esprits que peut provoquer une parole politique, une parole publique mal maîtrisée. Et donc, lorsqu'en 2012, François Mitterrand me demande d'être porte-parole de sa campagne, il ne me demande pas d'être porte-parole de sa campagne parce que je l'ai soutenu au moment des primaires. Je ne l'ai pas soutenu. Je n'ai soutenu personne. Il me demande d'être porte-parole de sa campagne pour des raisons que je vais vous expliquer en deux mots. Comme j'accorde à la fidélité en politique quelques prix et que j'ai toujours été par tradition familiale et pour des raisons qui tiennent à mon histoire personnelle mitterrandiste, un disciple de François Mitterrand, de sa pensée. J'ai rencontré François Mitterrand. J'avais dix ans pour la première fois. À un meeting qu'il organisait en 1973 dans la ville dont mon père était élu, mon père ayant été membre de la Convention des institutions républicaines. Donc très vite, la rencontre avec François Mitterrand m'a éveillé et a contribué à former mon intérêt pour la politique et ma conscience politique. Et donc, ayant été toute ma vie mitterrandiste, j'ai été ensuite un ami de Laurent Fabius. Et comme Laurent Fabius ne soutenait pas François Hollande, que je sentais que François Hollande allait être élu président de la République, je ne voulais pas donner le sentiment que je me désolidarisais de ceux dont j'avais partagé le parcours sous prétexte que celui que j'avais envie de soutenir allait devenir président de la République et que je pourrais en retour en attendre quelque chose en termes de gratification politique. Donc, j'ai très vite dit à François Hollande, je ne te soutiendrai pas à la primaire parce que je ne veux pas rompre la fidélité qui me lie à ceux qui ne te soutiennent pas. Mais une fois que la primaire sera passée, bien entendu, avec l'ensemble de ceux qui souhaitent que je sois président de la République, je ferai mon travail. Et à ce moment-là, il me convoque, il me dit je vais vous demander d'être mon porte-parole précisément parce que comme vous êtes d'une loyauté absolue et que c'est la raison pour laquelle vous ne m'avez pas soutenu, je suis absolument certain que si vous me soutenez, vous serez loyal en quoi il avait raison. Et donc, je me suis engagé dans cette campagne. Je me suis engagé dans cette campagne. Pendant 4 mois, j'ai été amené à parcourir le pays avec lui. Il en a résulté, ce que vous savez, en termes de résultats des élections de 2012. Et le soir de l'élection de 2012, c'est-à-dire au moment où François Hollande est élu président de la République, c'est très amusant parce qu'il faut toujours être un peu entomologiste quand on fait de la politique, c'est-à-dire regarder comment les comportements humains se déclinent. De ce point de vue-là, compte tenu de toutes les vicissitudes de l'âme humaine, on n'est jamais déçu de ce que peut offrir le tempérament de chacun dans des circonstances que le pouvoir s'approche. Et donc, tout le monde s'est précipité à la Bastille pour fêter la victoire du nouveau président de la République et être sur l'estrade à ses côtés de manière à ce que chacun soit sûr qu'il n'oublierait pas son visage au moment où la composition du gouvernement interviendrait. Le soir de sa victoire, alors que tout le monde était à la Bastille, moi, je suis rentré dans ma bonne ville de Cherbourg au volant de ma voiture parce que je n'y étais pas depuis trois mois, suffisamment en tous les cas, compte tenu de ce qu'étaient mes responsabilités. Et je n'ai plus jamais appelé François Hollande jusqu'au jour où Jean-Marc Ayrault m'a téléphoné une demi-heure avant l'annonce du gouvernement pour m'indiquer que le président de la République souhaitait que je sois ministre des Affaires européennes, ce que j'ai accepté parce que la question européenne m'avait beaucoup intéressé depuis le référendum de 2005. Je suis resté au ministère des Affaires européennes très exactement six mois. La veille de mon départ du ministère des Affaires européennes, le président de la République, avec lequel j'étais à un conseil européen à Bruxelles, m'avait dit les ministres des Affaires européennes changent tous les six mois. Les affaires européennes sont trop importantes pour qu'on continue à faire changer les ministres des Affaires européennes tous les six mois. Par conséquent, je souhaiterais que cette fonction puisse être exercée pendant les cinq prochaines années par le même ministre des Affaires européennes. J'étais rentré donc à Paris sur un tapis volant. Il est très rare quand vous êtes ministre d'avoir quatre ans de longévité devant vous. C'est très rare. Et c'est très rare d'être garanti que vous pourrez avoir quatre ans de longévité devant vous sur des fonctions qui vous passionnent. Le lendemain, c'est donc le cœur léger que je pars au conseil intergouvernemental franco-luxembourgeois à Luxembourg. C'était une réunion annuelle. Et de retour du conseil interministériel de Luxembourg, le premier ministre me téléphone pour me dire que nous avons un problème considérable avec le ministre du Budget, qui était Jérôme Caïsa, qu'il doit démissionner. Je me souviens de ma réponse, mais en quoi cela me concerne-t-il ? Et la réponse du premier ministre de l'époque a été, ça te concerne parce que c'est toi qui va être nommé ministre du Budget. J'ai dit, mais le président de la République m'a dit hier que je serai ministre des Affaires européennes jusqu'à la fin du quinquennat. Et la réponse du premier ministre a été, quand on est ministre, on ne croit jamais qu'on est ministre jusqu'à la fin d'un quinquennat, ou alors c'est qu'on est naïf. Et il y a parfois des contingences politiques ou des circonstances politiques qui peuvent conduire un premier ministre à demander à un ministre le contraire de ce que le président de la République lui avait indiqué la veille, ça arrive. Et donc, ça arrive ce soir et c'est toi que ça concerne. Pris un peu de cours quand même par la conversation que je vous décris, j'ai dit, bon, si je ne peux pas faire autrement, très bien. C'était pour moi un sujet d'angoisse que d'aller au ministère du Budget parce que tous les trois mois, je faisais le même cauchemar, je repassais mon bac C. J'étais devant une copie de mathématiques, je n'arrivais pas à faire la copie de mathématiques et à la fin j'avais zéro. Et je ne comprenais pas pourquoi je faisais ce cauchemar tous les trois mois. Il avait une dimension prémonitoire, c'est qu'un jour je serai ministre du Budget, que je tomberai devant un tableau XL préparé par des inspecteurs généraux des finances et qu'il me faudrait un considérable investissement intellectuel pour en comprendre tous les aspects. Depuis que j'ai été ministre du Budget, je ne fais plus jamais ce cauchemar. Je pense que je suis donc de ce point de vue-là maintenant tranquille. Après avoir dit au Premier ministre que j'étais d'accord, je suis pris d'une panique absolue. J'appelle le président de la République en disant que je viens de donner mon accord au Premier ministre sur une proposition dont vous êtes informé. Je suis très embêté de lui avoir dit oui. Je pense qu'il faut lui dire non. Il faut que vous m'aidiez à cela. D'abord parce que vous m'avez dit que je serais ministre des affaires européennes jusqu'à la fin du quinquennat. Et ensuite, parce que je ne me sens pas du tout de faire le ministre du Budget, c'est quand même une matière très aride. Ce que je fais me passionne. Je ne suis pas sûr que ce que vous me proposez de faire me passionnera autant. Et comme là aussi, je préfère faire ce que je pense savoir faire pour ne pas vous décevoir, je préférerais qu'on m'épargne cela. Et le président de la République de me répondre. C'est une erreur de raisonner ainsi. Mais enfin, puisque c'est ainsi, je vais en prévenir le Premier ministre. Et là, le Premier ministre, dans la minute qui suit, m'appelle de nouveau en me disant qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Une parole donnée est une parole donnée. D'ailleurs, c'est trop tard. Vous n'avez qu'à prendre votre portable. Il y a une dépêche AFP qui vient de tomber. Comme vous m'avez dit oui, j'ai signé l'arrêté. Et la presse vous attend à la sortie de votre train pour vous demander quelles sont vos priorités en matière de politique budgétaire. Donc, la première révélation que je voudrais vous faire pour ceux d'entre vous qui vous prédestinez à exercer ces fonctions, et je ne veux pas décourager les vocations, parce que tout cela est comme une succession de moments forts et qui ont leur intérêt sur le plan humain et politique, préparez-vous à de grands moments de solitude. Je me retrouve au ministère du Budget sur des sujets que je ne connais pas et suis obligé d'affronter une catégorie particulière de fonctionnaires qui ont pour particularité d'être extrêmement brillants et d'avoir une conscience très aiguë de leur propre intelligence, ce qui autorise un certain nombre d'entre eux qui ont moins d'humanité qu'ils n'ont d'intelligence, à regarder du haut de leur intelligence le reste de l'humanité avec une arrogance et une condescendance absolue. Pour avoir perçu là aussi, depuis quelque temps, quels étaient ces traits de caractère, j'ai décidé de ne pas subir cela et je me suis plongé pendant cinq jours avec ma directrice de cabinet à qui j'avais demandé de me préparer quatre cartons de dossiers dans tous les dossiers budgétaires en indiquant à mon cabinet que pendant les cinq jours qui viendraient, je refusais de voir quiconque. Ce qui, bien entendu, cinq jours sans voir un collaborateur dans un ministère comme le ministère du Budget, c'est une forme de vacances du pouvoir. Vous avez beau être dans votre bureau avec les dossiers, le fait de refuser de voir pendant quatre, cinq jours des collaborateurs, on considère que c'est commencer par un problème, pas par une solution. Mais je ne voulais pas voir un inspecteur général des finances sans être sûr d'en savoir au moins autant que lui. Et arriver en cinq jours à se plonger sur tous les sujets pour atteindre cet objectif était quand même très difficile. Donc je l'ai fait sans prendre aucune substance. Je l'ai fait dans les règles de l'art et dans le respect de tous les principes de conformité. Et j'ai commencé à voir les inspecteurs généraux des finances. Et là, je me suis rendu compte que la fiscalité, les tableaux Excel, etc. C'était en réalité une photographie de la France dans toute la complexité de son administration. Parce que quand vous êtes ministre du Budget, vous êtes en réalité un radiologue. Vous scannerisez toutes les administrations de l'État. Et vous regardez dans le détail comment sont organisées les administrations, comment elles fonctionnent, quels sont les espaces de modernisation possibles, comment est-ce qu'on peut faire des économies intelligentes parce que quand on croit au service public, on veut bien le gérer. Et bien le gérer, ce n'est pas le détruire. Et donc on cherche des économies qui ne détruisent pas le service public. C'est quand on a quelques convictions, on essaie de faire cela. Et puis par ailleurs, il y a pour ceux d'entre vous qui souhaitent entrer en politique en étant plus particulièrement ministre du Budget, je veux d'ores et déjà les prévenir qu'il y a toujours un risque, c'est que quand on arrive au ministère du Budget, les inspecteurs généraux des finances sortent, lorsqu'ils sont à la direction du budget et de leurs tiroirs, toutes les réformes que les précédents ministres du Budget n'ont pas voulu mettre en œuvre. Parce que c'est le musée des horreurs. Par exemple, un exemple des horreurs qu'on peut sortir des tiroirs, je prends un exemple qui peut-être parlera à un certain nombre d'entre vous, c'est la diminution des APL, par exemple. Quand vous êtes ministre du Budget et que vous recevez le journal de la direction du Budget, ils viennent vous dire, bon, écoutez, ce qui vous ont précédé est absolument formidable, mais manquez du courage dont vous, vous êtes doté. Donc il est absolument indispensable que vous mettiez en œuvre, avec le courage dont vous êtes doté, tous ceux que vos prédécesseurs n'ont pas accepté de mettre en œuvre lorsqu'on leur a confié la responsabilité. Et là, on vous fait une liste de mesures qui sont absolument terrifiantes et que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Non. Ça s'appelle l'intuition et le sens politique. Donc je me suis passionné pour cette fonction. Elle a été pour moi extrêmement propédotique parce qu'elle m'a permis, dans la négociation avec les ministres, la relation avec les administrations, de comprendre de façon extrêmement profonde des choses que je n'avais pas nécessairement analysées sur l'organisation de l'État, les conservatismes, les corporatismes, les fausses bonnes idées, les fausses vertus dans les économies, les facilités aussi dont on est capable lorsque l'on veut afficher des objectifs politiques d'économie budgétaire et de bonne gestion. Et ces fausses vertus qui sont des facilités apparaissent ensuite comme de véritables fautes politiques. Donc ça a été pour moi extrêmement intéressant. Et c'était aussi très intéressant parce que quand il faut faire beaucoup, beaucoup d'économies et que vous conduisez les négociations budgétaires, vous avez en face de vous des ministres qui réagissent psychologiquement de façon différente. Et là aussi, j'ai pu faire une typologie des tempéraments ministériels. Très intéressant de percer les comportements, de voir comment les gens, face à l'adversité, aux difficultés, se comportaient et notamment face au pouvoir. Parce qu'on s'imagine, quand on est étudiant en sciences politiques ou en droit et qu'on fait du droit constitutionnel, que le Premier ministre a un pouvoir d'arbitrage face au ministre dépensier qui permet au Premier ministre d'imposer son autorité avec le président de la République à ceux qui ont des personnalités, des surfaces politiques qui veulent mener des politiques publiques comme s'ils étaient seuls avec leur ministère dans l'appareil d'État à devoir le faire. Alors j'ai vu là toutes sortes de tempéraments. Ceux qui étaient toujours d'accord avec moi pour faire des économies, mais qui m'envoyaient par voie de presse tous les lobbys pour expliquer que ce que je proposais était absurde. Comme ça, ils n'étaient jamais responsables des économies qu'ils ne voulaient pas faire, mais ils étaient contraints face à l'adversité qui s'érigeait devant eux et qu'ils avaient largement contribué à organiser, de faire moins qu'ils n'avaient prévu de faire. J'ai des noms. Il y avait ceux qui disaient bon, il faut faire des économies, nous allons les faire et qui travaillaient avec nous très sérieusement pour regarder comment on pouvait les faire intelligemment et qui jouaient le jeu de l'action collective. Il y avait ceux qui venaient pour m'expliquer où il fallait faire des économies chez les autres, tout en m'expliquant pourquoi ils ne pouvaient pas les faire chez eux. Généralement, ceux-là ne terminaient pas la réunion et partaient en claquant la porte quand ils avaient compris qu'ils devraient eux aussi apporter leur contribution à l'effort global. Et puis, il y avait ceux qui arrivaient avec des tableaux dont ils étaient les seuls auteurs qui ne correspondaient en rien à ceux qui avaient préparé l'administration parce qu'ils avaient fait les chiffres qui leur convenaient pour faire le budget de leur rêve. Et donc, c'était extrêmement intéressant de voir comment ces négociations se passaient. En tous les cas, dans l'exercice du pouvoir, puisque nous parlons de cela, et j'essaie à travers ces récits de rendre les choses les plus authentiques et les plus vivantes possibles, on voit que l'exercice du pouvoir, c'est à fois un mélange de respect de la norme de droit, c'est-à-dire de respect du fonctionnement des institutions. Je suis moi viscéralement attaché au respect du fonctionnement des institutions. C'est à la fois de la psychologie et de la compréhension de ce que sont les réalités et les tempéraments humains dans un contexte de crise et de difficultés. C'est une capacité de dialogue aussi, le pouvoir. Ce n'est pas une autorité qu'on exerce comme une brute sous prétexte qu'on a le pouvoir de faire faire des économies à des ministres qui ne le veulent pas ou lorsqu'on est Premier ministre, le pouvoir d'arbitrage. L'autorité, c'est une équation. C'est une capacité de conviction. C'est une capacité de compréhension. Et c'est aussi une capacité de dégager des compromis que personne ne voit par un supplément d'analyse, d'appréhension des sujets qui fait qu'on voit le chemin là où les autres ne le voient pas. Et le fait que vous arriviez à dégager le chemin là où les autres ne le voient pas vous donne une autorité qui n'est pas une juxtaposition de coups de menton. L'autorité, ce n'est pas des cris que l'on pousse. Ce sont des propos que l'on parvient à transformer en armes de conviction. Un an après ma nomination au ministère du Budget, des élections municipales se déroulent qui n'étaient pas bonnes. On change de Premier ministre. Et à ce moment-là, le président de la République me demande. Je n'ai jamais raconté ça. Ce sera l'aveu de Bordeaux, la révélation de Bordeaux. Le président de la République me demande, m'appelle. Je me souviens, j'étais au ministère du Budget, il me dit j'ai une très mauvaise nouvelle à annoncer. Je pense qu'il faut quitter le gouvernement. Je lui dis aucun problème. Je le suis depuis maintenant deux ans. J'ai exercé deux fonctions formidables, etc. Mais c'est pour devenir, me dit-il, secrétaire général de l'Elysée. Je veux que vous veniez au secrétariat général de l'Elysée à mes côtés pour occuper cette fonction. J'en étais absolument enchanté quand on a été deux ans ministre, aller au secrétariat général de l'Elysée, aux côtés du président de la République, pour faire des choses un peu panoramiques. C'était assez cohérent par rapport à ce que j'avais pu faire. Et puis là, on se rend compte que pour que j'aille au secrétaire général de l'Elysée, il faut organiser une élection partielle à Cherbourg. Et une élection partielle à Cherbourg que le secrétaire général de l'Elysée perdrait, ça a quand même une signification un peu forte pour le président de la République. Et donc, ça ne se fait pas, et je vais au ministère de l'Intérieur. Et là commencent des choses qui sont d'une autre nature, vraiment d'une autre nature. Et s'arrête la partie la plus classique de ma vie politique et la plus conforme de ma vie ministérielle. D'abord, quand vous arrivez au ministère de l'Intérieur, vous êtes accueillis par une rangée de préfets, de policiers, de directeurs généraux d'administration, pour la plupart d'entre eux en uniforme, qui, par leur positionnement, en alignement à l'uniforme qu'ils portent, et le peu de phrases qu'ils utilisent pour vous accueillir, vous mettent immédiatement dans la dimension régalienne de ce ministère. Donc là, le pouvoir change de nature. Vous êtes dans ce que Max Weber appelait le monopole de la contrainte physique légitime. C'est-à-dire que vous êtes dans la capacité d'utiliser des moyens pour assurer le maintien de l'ordre, pour assurer l'unité de la République, dans le respect des principes de l'État de droit, que d'autres ministères n'ont pas nécessairement entre les mains, parce que leurs fonctions ne sont pas celles-ci. Et puis vous regardez aussi, c'est très intéressant de voir cela, au ministère de l'Intérieur, la galerie de tous les ministres de l'Intérieur qui sont succédés. Il y en a des dizaines et des dizaines, et vous constatez que si la responsabilité est importante, et si la fonction est éminente, le souvenir que l'on garde de ceux qui ont exercé la fonction se compte sur les doigts d'une demi-main. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent dans l'exaltation de l'exercice régalien du pouvoir à son niveau quasiment le plus élevé sont pour la plupart d'entre eux oubliés dès lors qu'ils sont partis. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'ai retenu dans le quart d'heure qui a suivi mon arrivée, c'est que sans doute j'allais exercer des responsabilités importantes, mais que les responsabilités importantes que j'allais exercer ne faisaient rien d'autre que de me conférer une légitimité éphémère pour me permettre pendant une période de temps court d'incarner une conception de l'État de droit, mais qui avait une dimension fugace. Quelques semaines après mon arrivée, les problèmes se sont cristallisés. Le ministère de l'Intérieur est un ministère qui vous conduit très vite à vous dire qu'il vaut mieux préférer les ennuis à l'ennui. De ce point de vue-là, vous êtes comblés. Et très vite, les problèmes se sont enchaînés. D'abord, j'ai très vite constaté que le nombre de nos concitoyens qui partaient sur le théâtre des opérations terroristes en Irak et en Syrie prenaient des proportions absolument inquiétantes. Et que tous les jours, je recevais des notes émanant des services de renseignement qui me montraient que c'était par dizaines que nos jeunes se radicalisaient, s'endoctriner et partaient. Et que dès lors qu'ils partaient, ils s'exposaient à des pressions, à des traitements ou pouvaient imposer à d'autres des pressions ou des traitements qui très vite, au-delà de la déradicalisation, contribuaient à les déshumaniser. Et ma première action, ça a été de mettre en place une plateforme de signalement pour les familles. Et en l'espace de quelques semaines, c'est plusieurs milliers de signalements qui sont parvenus et qui ont montré l'ampleur d'un phénomène et les risques que ce phénomène présentait à nous. Dans le même temps où je voyais cela se déployer, je voyais aussi sur Internet, dans l'anonymat le plus pur, des formes de violence ou d'expression de haine se diffuser avec un sentiment d'impunité autorisé souvent par l'anonymat des propos tenus. Des propos qui appelaient provoquer au terrorisme, à la haine raciale, à l'antisémitisme, qui appelaient au meurtre et qui, par-delà le phénomène de radicalisation et d'engagement de notre jeunesse dans des groupes terroristes en Irak et en Syrie, me faisaient redouter de graves tensions pour le cas où un événement reviendrait à se produire à l'intérieur du pays, compte tenu de ce qu'était l'état d'esprit de ceux qui diffusaient cette violence. Il y avait en contrepartie d'ailleurs de cette violence une autre forme de violence qui était la violence des groupes extrémistes, de droite qui, ou d'extrême droite, plutôt qui appelait à une autre forme de violence et de réaction. Il y a eu un événement qui m'a profondément ébranlé, parce que la difficulté dans ce ministère qui est le ministère de l'Intérieur, c'est le maintien de l'ordre. Et ça a été les événements de Syvins avec la mort de ce jeune militant, où il y a eu beaucoup de polémiques qui se poursuivent d'ailleurs avec des mises en cause, des mises en accusation, qui, bien entendu, me blessent parce que je sais ce que j'ai fait à ce moment-là, les instructions qui ont été données, les nuits que nous avons passées dans la peur de cet événement jusqu'à ce qu'il advienne, avec le sentiment de l'impuissance qui résulte toujours du fait de ne pas avoir réussi à éviter ce qu'avec toute l'énergie possible qu'on a déployée, on souhaitait éviter à tout prix. Ça fait l'objet d'une polémique extrêmement dure au Parlement. À ce moment-là, j'ai vu un autre volet de l'exercice du pouvoir. Je vous ai parlé tout à l'heure de la solitude de façon humoristique. Mais quand vous êtes mis en cause, que vous devez rendre des comptes, parce qu'en démocratie, on doit rendre des comptes quand on est mis en cause et même quand on est mis en cause injustement, et que vous le faites dans le tumulte du Parlement, des invectives, des articles de presse, à ce moment-là, il faut trouver en soi la solidité et la force. Et en plus de ça, il faut trouver d'autant plus la solidité et la force lorsque un jeune garçon est mort, que vous avez la pensée de ses parents, que vous savez que le drame est pour eux, pas pour vous. Toujours avoir ça à l'esprit, que le drame, c'est pas pour vous, c'est pour eux. Et que, compte tenu de la tragédie qu'ils vivent et de la souffrance qu'est la leur, vous devez le plus dignement possible rendre compte de ce que vous avez fait, non pas pour ne pas assumer vos responsabilités, mais au contraire pour les assumer pleinement. Et puis, il y a eu, quatre mois après, le début de la vague d'attentat. Et lorsque vous êtes dans une responsabilité au pouvoir, et que vous avez successivement, je voudrais vous rappeler ces événements, parce que je ne sais pas si vous les avez en tête dans leur chronologie, Charlie Hebdo, l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe, policière municipale à Montrouge, la prise d'otages à l'hypercachère avec trois morts en trois jours, que vous avez après que ces événements se sont produits. Une grande manifestation à Paris, un dimanche de janvier, avec la moitié des chefs d'État au moins de la planète présent. Qu'en novembre, c'est-à-dire quelques mois après, vous avez le Bataclan et les assassinats sur les terrasses des cafés. Quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, Hypercachère, Montrouge, l'état d'esprit était de dire qu'on s'est attaqué à des Français qui portaient l'uniforme parce qu'ils étaient policiers et qu'ils incarnaient une forme de l'état de droit qu'on voulait mettre en cause. On s'est attaqué à une épicerie cachère parce qu'on voulait s'attaquer à nos compatriotes de confession juive. On s'est attaqué à un journal parce qu'il incarnait l'impertinence des caricaturistes à la liberté d'expression. Mais au Bataclan, c'est autre chose. On tire de façon indistincte sur une foule qui vit dans un pays qui a son art de vivre, sa forme de sociabilité, ses relations faites de liberté, d'estime et de convivialité, de fraternité. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose dans l'esprit des Français. C'est que finalement, ce terrorisme peut frapper indistinctement tous nos enfants à tout moment. Ce n'est plus certains Français en raison de ce qu'ils sont. C'est la France dans son ensemble en raison de ce qu'elle est. Il y a eu ensuite l'assassinat du policier de Magnanville. Il y a eu les attentats de Nice. Il y a eu ce policier, ce prêtre égorgé à Saint-Etienne-du-Rouvray, ce policier assassiné sur les Champs-Elysées. Et donc plusieurs centaines de morts en France. Et là, quand vous êtes chargé de la protection des Français, que vous êtes épris des valeurs de la République, de laïcité, de fraternité, de solidarité, et que vous voyez un peuple qui est traversé par un sentiment qui porte un nom qui s'appelle le chagrin, vous vous dites que le pays ne peut pas s'effondrer. Et là, vous éprouvez dans l'exercice du pouvoir, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, quelque chose qui vous dépasse complètement et qui est le résultat de sentiments entremêlés. D'abord, le chagrin que vous voyez, vous l'éprouvez vous-même très profondément. Et lorsque vous lisez les notes qui vous parviennent des services, qui rendent compte de la poursuite des terroristes, lorsque vous êtes vous-même au téléphone et que vous savez qu'il y aura un assaut le lendemain matin parce qu'une voiture des services de renseignement est en train de poursuivre un terroriste qui va trouver domicile à Saint-Denis et que le lendemain, il faudra déloger ce terroriste parce qu'il sera avec d'autres et qu'ils peuvent frapper à nouveau. Vous êtes à la fois dans une peine immense, vous pensez aux victimes, vous êtes concentré sur le fait qu'il faut arrêter ces massacres et faire en sorte qu'on parvienne à assurer la protection des Français par des interventions des forces qui dépendent de votre responsabilité et qui doivent être des interventions les plus efficaces possibles. Donc il faut regarder chaque détail. Et il faut aussi qu'en même temps que vous faites tout cela, vous soyez en situation de parler devant le pays parce qu'il y a des conseils de défense à l'Elysée quasiment tous les matins et que vous vous rendiez compte sans jamais vous tromper de mots, sans jamais un lapsus de l'action que vous conduisez parce que si vous vous trompez de mots, si vous commettez un lapsus, à ce moment-là, les Français peuvent avoir un doute sur la capacité qu'est la vôtre à assurer leur protection. Et là, il y a un processus alchimique que je ne sais pas vous décrire qui est sans doute un effet de l'amour du pays, de la compassion que vous éprouvez à l'égard des victimes et de la passion que vous avez de l'État, quelque chose vous dépasse qui vous conduit à trouver en vous la force d'eux. Et la force, vous la trouvez en permanence parce que vous n'avez qu'une crainte, c'est qu'elle vous échappe à un moment donné. Je vous décris les choses de façon très sensible comme je les ai vécues moi-même. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose, en tous les cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, donc je vous le raconte d'extrêmement profond et qui explique que j'ai pris du recul aujourd'hui par rapport à la vie publique c'est que la passion de l'État, qu'est-ce que je mets derrière la passion de l'État ? Ce n'est pas une espèce de soumission à l'État dans sa toute-puissance parce que l'État dans sa toute-puissance peut produire le pire. On l'a vu dans certains moments de l'histoire. On a parlé de l'État français qui est un État qui ne suscite pour moi aucune passion, au contraire la plus grande condamnation. Ce n'est pas ça, la passion de l'État. La passion de l'État, c'est la passion du droit. C'est la conviction que vous avez que vous ne pouvez combattre ceux qui veulent mettre la République à genoux qu'en puisant la force de la République dans le respect des principes de l'État de droit, y compris sur l'état d'urgence qui a été contesté. L'état d'urgence, ce n'est pas la fin de l'État de droit, c'est un principe prévu par l'État de droit qui permet à l'État de droit de résister lorsqu'une extrême violence s'exerce à son encontre. On pourra en débattre si vous le souhaitez de façon extrêmement précise. J'ai sur ce sujet quelques arguments à partager avec vous. Donc le respect du droit. Le profond respect que j'ai éprouvé à ce moment-là pour les forces de sécurité dont je voyais certains de ces agents tomber pour assurer la protection des Français ou simplement parce qu'ils portaient l'uniforme. J'ai toujours été extrêmement vif lorsque, par posture, on mettait en cause les forces de l'ordre en théorisant la consubstantialité de la violence à la police ou à la gendarmerie. Il peut y avoir des manquements, bien sûr. Ils doivent être sanctionnés. Je me suis employé à le faire toujours. Mais lorsque vous êtes ministre de l'Intérieur et que vous voyez ces hommes, ces femmes qui exposent leur vie pour assurer la sécurité du plus grand nombre, vous êtes dans le respect comme vous êtes dans le respect de ces préfets qui, nuit et jour, veillent à ce que cette protection soit garantie. Donc ce qui s'est passé à ce moment-là chez moi, c'est la passion de l'État et une très grande prévention, pour ne pas dire un très grand rejet des jeux de la politique, des outrances et des surenchères pour mettre en cause tel ou tel service, tel ou tel ministre ou l'État dans son action. D'ailleurs, depuis que j'ai quitté le gouvernement, à chaque fois qu'il s'agit de ces sujets fondamentaux, par principe, j'essaie de rendre intelligible ce que fait le gouvernement auquel je n'appartiens pas. Parce que c'est une éthique de l'action publique que de le faire. Non pas que je cautionne tout, mais quand je ne cautionne pas des choses, j'essaie d'expliquer pourquoi je ne les cautionne pas, non pas dans le but de détruire l'autorité ou la force de ceux qui gouvernent, mais dans le but de leur permettre d'assurer la pérennité et l'efficacité de leur action. Donc voilà, moi je considère que le sens de l'État doit être la boussole, que le respect du droit doit être la règle, que le respect de ceux qui s'engagent pour la République doit être le trésor et qu'il faut que la politique soit à la hauteur. Et je suis au regret de constater que les jeux de la politique, les petits abaissements qu'elle autorise, le goût du pouvoir dans l'égotisme chimiquement le plus pur conduit à une forme d'abaissement de la politique dans lequel j'ai du mal à me retrouver. Et donc comme j'ai eu le sentiment à un moment donné d'être terriblement vintage, décalé, pas dans le coup, compte tenu de ce à quoi je croyais, je n'ai pas voulu, comme disent les jeunes, taper l'incruste. Et donc j'ai pensé qu'il était nécessaire de prendre le temps de la réflexion, de la lecture, de l'écriture, de la rencontre, comme je le fais ce soir. Et puis il y a eu ma tignon, alors je terminerai par là. Je vous ai dit que le pouvoir c'était la solitude, que le pouvoir c'était un dépassement, que le pouvoir c'était aussi le respect des institutions et de l'état de droit et le fait que par la disposition des choses de pouvoir arrête le pouvoir. Mais l'exercice du pouvoir c'est aussi parfois la tentation pour soi-même, d'un chemin pour soi-même qui fait oublier ce que sont les règles et les codes, les codes qui doivent conduire le pouvoir à s'exercer dignement. Et les six mois de Matignon ont été pour moi six mois où j'ai vu ce que le goût du pouvoir, le cynisme parfois dans sa forme la plus pure, les trahisons pouvaient engendrer de comportements humains dans une espèce de sauf qui peut un peu ridicule, alors que l'état continuait à être confronté à ses défis et à ses difficultés. Dans cette période-là, il y avait des primaires à gauche et des primaires à droite. Il y avait des candidats qui n'avaient pas accepté les primaires, qui sortaient directement du gouvernement, qui commençaient trois jours après être sortis du gouvernement à expliquer que tout ce qu'avait fait le gouvernement était mauvais et qui trois semaines après l'avoir quitté expliquaient qu'ils étaient les candidats de l'alternance. J'ai eu le droit et j'ai vu tout ça en espèce de condensé de temps qui était intéressant à vivre et à regarder. Certains d'ailleurs qui agissaient comme ça ne manquaient pas de talent ni d'intelligence, mais ce n'est pas parce qu'on a du talent et de l'intelligence qu'on peut casser tous les codes et tous les principes. En tous les cas, je crois cela. Et donc ces six mois ont été six mois où je me suis absolument refusé à entrer dans le jeu des primaires, à entrer dans les débats politiques et où j'ai dit mon rôle de Premier ministre, c'est de me concentrer sur les affaires de l'État jusqu'à la dernière minute. Parce que compte tenu de ce que je vois, on ne peut pas donner en plus aux Français le sentiment que l'État n'est rien parce que la politique dans sa forme égotique est devenue tout. Et donc ça a été six mois difficiles. C'est pour ça que ces six mois, c'est beaucoup moins que ce que d'autres ont vécu avant moi à Matignon. Mais compte tenu de ce que nous avons vécu à ce moment-là, chaque jour a compté triple. Et si je multiplie le nombre de jours que j'ai passé par trois, finalement celui qui restait le plus longtemps au cours des périodes les plus récentes. Donc voilà, je voudrais conclure mon propos avant de prendre les questions en disant trois choses. Le pouvoir, c'est une solitude acceptée qui se surmonte dans une assaise. Je comprends que la solitude plus l'assaise, ça fasse rarement la fête. Mais c'est une nécessité, c'est une réalité, c'est une contrainte du pouvoir si on veut bien l'exercer. C'est pas pour ça que le pouvoir s'exerce tristement, mais il s'exerce sobrement. En tous les cas, c'est la conception que j'en ai. Deuxièmement, le pouvoir, c'est une capacité de compromis dans un sens acéré de ce que sont les rapports de force, les personnalités et les chemins possibles pour les compromis souhaitables. Troisièmement, le pouvoir, c'est une épreuve qui vous conduit à un dépassement. Et ce dépassement, lorsque vous le vivez, vous incite à être davantage dans la passion de la République et de l'État que dans la passion de la politique, dans ce qu'elle a de plus conflictuel ou dans ce qu'elle représente de plus intéressant pour ceux qui veulent un chemin pour eux seuls. Enfin, la République, l'exercice du pouvoir peut être aussi une immense source de tristesse et de déception lorsque l'on voit le décalage entre ce à quoi l'on croit et ce qui se passe. Et dans ces cas-là, il faut être capable de dire ce à quoi l'on croit sans agressivité, sans amertume. Il faut être capable aussi de se mettre en retrait pour retrouver la force de dire des choses utiles. Et je voudrais conclure par cela. La politique et le pouvoir, ce ne sont pas des exercices qui doivent conduire chacun qui se livre à ces exercices à se convaincre qu'il est indispensable. C'est un exercice qui doit vous conduire chaque jour à vous poser la question de savoir si vous êtes utile. Et il est rare que vous puissiez être utile si vous êtes convaincu tous les jours d'être indispensable. C'est rare. Je vous assure. Et des indispensables qui sont convaincus que la République ne peut pas se passer d'eux et qui ne disent plus rien d'utile depuis des mois, là aussi, j'ai une liste. Et il est très difficile d'être utile parce qu'il est très difficile, si l'on veut être utile, d'avoir tous les jours une idée intéressante qui permette de faire bouger les lignes. Et comme on est dans une période où l'information est en continu, et le fait que les chaînes d'information soient en continu, ça accroît à l'angoisse de ceux qui sont indispensables d'être oubliés. Donc pour être sûr qu'ils sont en situation d'apporter la démonstration qu'ils sont indispensables, ils parlent continuellement sur les chaînes d'information en continu. Mais comme ils ne peuvent pas avoir une idée par minute, généralement ça aboutit à une espèce d'appauvrissement du discours politique et de perte de sens. Et je pense que ce qui caractérise la période, c'est un processus de dépolitisation extrêmement préoccupant, car la politique n'est pas quelque chose de lait et de sale. Et le fait d'avoir des convictions et de les exprimer dans le respect de l'autre pour convaincre, c'est quand même ce qui fait le sel de la démocratie. La deuxième chose qui me frappe, c'est que la relation à l'histoire se perd. La relation aux faits de l'histoire, au sens que donnent les faits de l'histoire, à la connaissance historique, à la signification des ruptures de l'histoire, à la connaissance de ceux qui ont porté une parole dans l'histoire et de ceux qui ont écrit. Les livres d'histoire aussi est un énorme problème pour la démocratie. Et enfin, j'ai été très frappé de voir au cours des années où j'ai exercé la responsabilité gouvernementale que dans le débat politique, les faits ont moins d'importance que les instincts. Le postfactualisme dont on a parlé au moment de l'élection américaine, qui a conduit à une campagne à s'organiser autour de la convocation de toutes les fake news et de toutes les approximations et de toutes les postures, la plupart du temps dictées par les outrances et les instincts, a eu plus d'importance que les faits eux-mêmes. Et il est rare que la démocratie, qui est quand même un régime rationnel, puisse résister longtemps à des débats qui s'articulent autour d'impressions, de postures, d'impulsions, d'outrances. Et je forme le vœu et je ferai tout ce que je peux pour cela dans les années qui viennent pour que la vie politique, le débat politique s'organise à partir des faits d'une réflexion rationnelle. Parce que sinon, nous aurons de plus en plus de contestations du pouvoir. Et si le pouvoir est contesté, sa légitimité remise en cause, ce sont les institutions qui s'effondrent, le désordre qui s'instaure. Et moi, je n'aime pas le désordre. Je pense que la démocratie et l'ordre sont deux choses qui vont ensemble. Et que s'il n'y a pas d'ordre, quand je dis d'ordre, c'est de respect de principes, de règles qui font qu'on peut vivre ensemble, alors ce sont les plus faibles qui en subissent les conséquences, les premiers. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je suis bien entendu prêt à répondre à toutes vos interpellations et toutes vos questions. Et je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de m'écouter. Merci monsieur le Premier ministre. Merci en particulier d'avoir parfaitement répondu à nos attentes sur ce thème de l'exercice du pouvoir. Vous l'avez fait effectivement avec une hauteur de vue et en même temps un regard personnel. L'historien que je suis, l'historien contemporaniste que je suis, espère que dans les archives que vous avez sûrement laissées dans les ministères et à Matignon, les noms, la typologie des ministres que vous avez évoqués sont inscrits et seront ouvertes dans les délais légaux, c'est-à-dire 25-30 ans d'ouverture des archives pour que les historiens de demain puissent avoir ce point de vue. Alors monsieur le Premier ministre vient de dire, et nous l'avons évidemment envisagé, la possibilité maintenant d'un temps d'échange, de questions de votre part. Alors vous avez vu la teneur de la conférence. Il est évident, et vous l'avez compris, que ce n'est pas un meeting politique. Donc nous voulons prendre un maximum de questions. Nous allons vous demander donc de, évidemment, de lever la main si vous avez donc des questions à poser. De poser des questions et pas faire une dissertation sur tel ou tel aspect de l'exercice du pouvoir. Donc de poser des questions courtes pour que un maximum de personnes, vous êtes très nombreux et nous en réjouissons, puisse poser à monsieur Cazeneuve, donc voilà, l'interroger sur cette expérience qu'il a vécue à des niveaux différents. Donc vous avez la parole, demandez-la. Nous allons essayer de veiller à ce qu'elle émane de toutes les parties de l'amphithéâtre, des étudiants, des non-étudiants. Voilà, c'est l'intérêt de l'échange que nous avons maintenant pour à peu près 30 minutes, je pense, maximum. Mais voilà, une question courte. Bonsoir. Voilà. Monsieur Garabeuve-Miquel, ancien étudiant à l'Université Bordeaux-Montagne. On s'est vu à la librairie Mola tout à l'heure pour la délicace de votre livre. Je vous ai bien écouté. Ma question sera très simple. Vous l'avez dit avec élégance, pertinence et sagesse. Vous avez pris du recul. Néanmoins, alors que chaque jour compte pour le destin de la France, comment voyez-vous votre avenir politique, tout simplement ? Je le vois comme celui d'un contributeur expérimenté qui veut que la famille politique à laquelle il a appartenu, c'est-à-dire ce que l'on appelle la gauche de gouvernement, continue à exister, c'est ma conviction. Et comme je ne pense pas qu'elle puisse continuer à exister en continuant à faire ce qu'elle fait, je pense qu'il y a un travail de refondation intellectuelle, de réflexion, d'approfondissement, de confrontation à la réalité de ce que nous sommes, de confrontation de ce que nous sommes à l'histoire, qui est la nôtre, de compréhension de la modernité dans tous ses aspects, de préoccupation aussi de ce qu'est l'avenir du pays. J'entendais tout à l'heure des personnes dans la rue qui me disaient mais quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Oui, mais enfin, il faut aussi penser à l'avenir du pays, à son intérêt. S'opposer pour s'opposer, ça n'a pas d'intérêt si à un moment donné, pour s'opposer, on prend les postures les plus absurdes qui ne tiennent pas compte de ce que sont les défis auxquels le pays est confronté. Donc moi, mon rôle dans les années qui viennent et les mois qui viennent, c'est d'essayer de réfléchir, d'apporter ma contribution dans des livres, dans des articles, dans la relation avec les Français, dans les universités, dans les organisations syndicales, dans les entreprises et par les idées, de faire en sorte qu'une nouvelle génération, laquelle je n'appartiens pas, ça ne nous a pas échappé, puisse demain incarner un espoir. Comme il y a beaucoup de questions, je vais répondre de façon courte. Pour moi, les réformistes, les progressistes, ce que l'on appelle la gauche, ce n'est pas la colère, c'est l'espérance. Et si la gauche pense qu'elle peut renouer avec les Français, avec les citoyens en semant la colère partout, elle se trompe. Parce que l'espérance, c'est un chemin. Et la colère, c'est une impasse. Et donc, je réfléchis à cela. Et quand je vois l'importance de ceux qui pensent que, je parle sur le plan électoral, qu'on puisse trouver un chemin pour la colère ou par la colère, en oubliant que finalement, tout ce que nous sommes historiquement, c'est l'espérance, je me dis qu'il y a beaucoup de chemin à accomplir encore pour que la crédibilité soit au rendez-vous de notre propre chemin. Bonsoir, Monsieur l'Ancien Ministre. Alors, j'ai noté de vos remarques, de votre discours. Vous disiez que l'exercice du pouvoir, c'était plus un dialogue qu'un exercice brutal. Je voudrais mettre cette remarque en relation avec deux des principaux événements de votre ministère, quand vous étiez ministre de l'Intérieur. D'abord, l'affaire de Sivens. Vous avez parlé de drame, Monsieur le Ministre. Je me rappelle très bien qu'à l'époque, vous avez refusé de parler de bavure. À l'affaire Sivens, c'est l'utilisation d'armes qui, depuis, ne sont plus légales, qui étaient létales et qui ont abouti à la mort d'un jeune homme qui manifestait. Si la mort de Rémi Fraisse n'est pas une bavure, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un accident, Monsieur le Ministre ? Ou est-ce que c'est un crime ? Vous avez évacué la question du crime, vous avez évacué la question du crime. Vous avez dit que ce n'est pas une bavure, donc c'est un accident. Est-ce que vous trouvez normal ? Est-ce que vous trouvez que nous sommes là dans une question de dialogue, ou d'une brutalité, ou alors, d'un moment d'une brutalité terrible de l'État face à la population, quand une grenade explose au visage d'un jeune homme et le tue ? L'autre événement dont je vais vous parler, c'est la question de l'état d'urgence. Vous avez dit que l'état d'urgence s'inscrivait dans l'état de droit, certes. Très bien. Mais quand l'état de droit a été bouleversé par l'état d'urgence, s'il s'est passé à un moment donné... La COP 21. Je vais finir avec la COP 21. La COP 21 a donné lieu à de très nombreuses assignations à résidence qui étaient l'effet direct de l'état d'urgence. Ces assignations à résidence étaient des assignations concernant des militants écologistes pour l'essentiel et non pas des éléments dangereux pour la République, M. le ministre. Je prends votre question, M. Très au sérieux. Et je voudrais y apporter une réponse extrêmement précise. Et je voudrais apporter une réponse d'autant plus précise que j'aimerais très sincèrement qu'après que je vous aurais apporté cette réponse, que vous puissiez réfléchir non seulement au ton de votre question, qui est une véritable mise en accusation. Vous n'avez pas besoin, vous savez, pour m'interpeller, de m'appeler M. l'ancien ministre, même si c'est vrai. À quoi ça sert d'utiliser ces propos-là ? Moi, je suis attaché au dialogue. Mais je suis attaché au dialogue dans le respect. Vous êtes un étudiant qui ne pense pas comme moi. Et précisément parce que vous ne pensez pas comme moi, je n'ai aucune envie de vous agresser. Au contraire, j'ai envie de vous convaincre. Et comme j'ai envie de vous convaincre, je n'ai pas envie de commencer à m'adresser à vous en convoquant des arguments ou des formes rhétoriques qui puissent s'apparenter à une forme de mise en cause inutilement agressive. C'est très important, ça. Parce que le respect, c'est non seulement le respect des personnes, mais aussi c'est le respect de la vérité. Alors je vais vous raconter l'affaire de Sivins, telle que je l'ai vécue. Lorsque les premiers événements à Sivins se sont produits, c'était quelques semaines avant que ce drame ne survienne. Et j'avais deux types d'informations qui m'étaient communiquées, qui étaient d'ailleurs contradictoires. Une première série d'informations qui m'étaient communiquées par note et qui montraient qu'il y avait à Sivins des groupes armés, armés de projectiles, venant de... Non mais vous pouvez lever les yeux au ciel, mais ils sont à Nantes ces personnes, vous savez. Ils ont cassé tout à Minant au moment de la précédente conférence sur le climat. Ce sont des groupes violents qui ont pour but, parce que c'est leur appréhension, c'est leur conviction, que l'État dans lequel nous vivons est un État qui doit être combattu, que l'ordre républicain est un ordre et qu'il doit être combattu. Et moi j'ai quand même eu quelques blessés à Sivins avant que ne survienne cet événement. Et pendant les manifestations, ces mêmes groupes pendant les manifestations sur la loi travail, parce que vous auriez pu aussi parler des manifestations sur la loi travail, puisque le discours qui sous-tend votre interrogation, votre question c'est que j'étais un ministre de l'Intérieur extraordinairement répressif, brutal, etc. Vous auriez pu aussi parler de la loi travail, puisque dans les tracts diffusés par ces organisations politiques, généralement on en parle, vous n'avez pas dû lire le tract dans sa totalité. Donc j'utilise moi-même l'argument à mon encontre. Il y a aussi des blessés pendant les manifestations sur la loi travail. Mais monsieur, quand on n'aime pas la violence, et moi je déteste la violence, on la condamne d'où qu'elle vienne, et on condamne les enchaînements auxquels elle conduit. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais un mot, pas vous, mais ceux qui généralement s'expriment comme vous, sur les policiers qui ont été brûlés dans leur voiture, sur ces policiers qui ont été caillassés pendant les manifestations sur la loi travail, pourquoi est-ce que ceux qui s'indignent de la violence ne s'indignent pas que des casseurs, qui n'étaient pas des syndicalistes, soient venus casser l'hôpital Necker et soient entrés dans un hôpital pour enfants avec des barres de fer ? Parce que j'ai ce type de reproche sur le fait qu'il y a eu des violences policières, alors que moi j'ai la possibilité de rendre publiques toutes les instructions écrites que j'ai données, elles sont écrites. Donc à chaque fois qu'il y avait une manifestation, j'écrivais ce qui s'appelle des ordres d'opération. Donc je sais parfaitement ce que j'ai écrit, et comme il y a un responsable politique français qui m'a accusé d'être le type qui a assassiné Rémi Fraisse, je vais devant les tribunaux, puisque je l'ai attaqué en diffamation, produire la totalité des documents que j'ai signés de ma main, et on verra où est la vérité. Parce qu'à un moment donné, quand on s'érige en justicier et en accusateur, il faut avoir la rigueur intellectuelle et la précision d'Émile Zola quand il a écrit « J'accuse ». Il ne faut pas aller puiser dans la haine populiste les mises en cause de ceux qui sont des républicains. Donc la nuit, vous voyez, vous, la nuit où Rémi Fraisse est mort, vous dormiez. Moi, je ne dormais pas parce que j'étais au téléphone avec le responsable de la gendarmerie nationale, le directeur général, à qui je disais « Il y a des tensions. Je ne veux absolument pas qu'il y ait d'incidents. Donc je vous demande de faire en sorte avec le préfet d'appeler à la modération. Mais il y a eu ce soir-là un enchaînement de violences. Il n'y a pas eu de crime. Dire ça est une objection. Pensez qu'un ministre de la République qui est ardemment républicain avec des policiers dont j'ai dit à quel point ils avaient exposé leur vie ou des gendarmes pour assurer la sécurité des Français puisse être à l'origine d'un crime à l'encontre d'un jeune manifestant. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie ? Vous vous rendez compte de l'accusation que vous prononcez ? Mais il est mort tout simplement parce qu'il y a eu un enchaînement de violences. Et que dans cet enchaînement de violences, comme il y a eu des enchaînements de violences pendant les manifestations de la loi travail avec l'intervention de la police dans des conditions difficiles, quand il y a de la violence, il y a toujours des blessés. Il peut y avoir des tragédies. Donc la seule chose qu'on a à faire lorsque l'on ne souhaite pas que cela se produise, c'est, un, d'en appeler à la loi républicaine, deux, de souhaiter que dans la police et dans la gendarmerie, les policiers et les gendarmes soient formés au principe républicain et que quand il y a des fautes commises, il peut y avoir des mises en cause devant la justice. Je vous rappelle d'ailleurs que ces gendarmes de Sivins, ils sont devant la justice. Ils sont devant la justice. Non, non, mais... La justice... Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Le parquet réclame un non-lieu. Donc lorsque la justice ne rend pas les décisions que vous attendez d'elle, elle n'est plus la justice. Mais ça, ce n'est pas l'état de droit. C'est le contraire de l'état de droit. Et d'ailleurs, si, après que le parquet se sera prononcé, la décision du parquet ne convient pas, il y a d'autres possibilités d'ester en justice. Et c'est ça, l'état de droit. Et quant à l'état d'urgence, monsieur, vous parlez de la COP 21. Je vais vous raconter ce qui s'est passé sur la COP 21. La COP 21 intervient deux jours après les attentats du 13 novembre. Deux jours après. J'ai la moitié des forces de l'ordre qui sont mobilisées pour aller rechercher à Paris les terroristes qu'on n'a pas encore récupérés. Si on déclenche l'état d'urgence dans la nuit du 13 au 14 novembre, c'est parce que nous savons que les terroristes qui ont frappé au Bataclan sont dans la nature et qu'il nous faut les rattraper. Deux jours après, nous avons la totalité des chefs d'État de la planète à Paris. Et nous savons qu'il y a des acteurs violents parce qu'ils ont déjà commis des violences à l'occasion d'autres manifestations internationales comme les manifestations de Milan à l'occasion de la COP 20. À ce moment-là, nous prenons des assignations à résidence, effectivement, mais pas parce que ce sont des militants écologistes. C'est parce que moi, je ne peux pas utiliser les forces de sécurité mobile pour cantonner des black blocs alors que par ailleurs, j'ai des terroristes qui sont dans la nature. C'est ça la réalité du contexte auquel on est confronté. Alors, vous dites non, monsieur, parce que tout simplement, vous lisez des éléments de langage et vous êtes dans les éléments de langage qu'on me sert alors que ce sont des contre-vérités, mais indignes depuis des mois en pensant que moi, je vais me laisser impressionner par cela alors que j'ai mis toute mon énergie quand j'étais ministre de l'Intérieur à protéger nos concitoyens dans le respect de l'État de droit. Eh bien, pour moi, quand on est un républicain épris de vérité, de justice et de non-violence, ce sont des faits que l'on convoque. C'est la réalité que l'on convoque avec une exigence intellectuelle absolue. Ce ne sont pas des mises en accusation que l'on profère en contravention avec tous les faits. Et ça, comme je suis très solide sur mes bases et que je trouve qu'il y a une forme d'indignité à proférer ces accusations, vous pouvez compter sur moi pour me défendre bec et oncle pour que cette vérité apparaisse. Parce que je n'ai aucune raison de laisser mettre en cause des hommes et des femmes qui ont fait leur travail dans un contexte extraordinairement difficile et dans un contexte de violence constant. Parce que je suis quand même très étonné, alors qu'on a vu à plusieurs reprises ces groupes encagoulés pendant les manifestations organiser les violences que l'on sait, que ceux qui tiennent votre discours ne condamnent jamais les violences commises par ces individus. C'est quand même curieux. Bonsoir M. le Premier ministre, Jean-Jacques Cheval, professeur dans cette université, professeur des universités. Alors je vais rebondir sur quelques propos que vous avez donnés. Vous avez cité Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. Et vous avez cité l'importance de l'histoire. Alors moi il y a quelque chose, je vais prendre un petit peu de distance par rapport à l'événementiel, qui m'a interpellé à l'issue de ce quinquennat. C'est la très faible participation des électeurs aux législatives. Je pense que, bon, c'est un mouvement qui a commencé il y a longtemps, mais sous la quatrième république, il y avait à peu près 80% du corps électoral qui se déplaçait au premier tour. Sous la cinquième, on est à une moyenne de 70, mais on est bien au-delà et bien en deçà aujourd'hui. Vous avez été ministre de l'Intérieur, vous avez été comptable des élections. Ce qui se passe là est grave, parce qu'au-delà de l'essentialisation du pouvoir, dont vous avez fait un petit peu preuve dans votre présentation, je crois, il y a la question d'où vient le pouvoir et d'où vient la légitimité du pouvoir. Il m'inquiète beaucoup que nos concitoyens se soient détournés de ce pouvoir législatif, n'y aient pas accordé beaucoup d'importance lors des élections. Et je me demande pourquoi. Pourquoi ? Parce que peut-être le pouvoir exécutif a été trop fort dans les dernières périodes. Vous avez participé à ce pouvoir exécutif et vous avez peut-être décrédibilisé le Parlement. Le Parlement, vous en avez évoqué les tumultes tout à l'heure. Moi, je pense que ça fait partie de la démocratie. Alors plutôt que le sens de l'État, je préférerais des dirigeants qui aient le sens de la démocratie. Oui, c'est une question intéressante, parce qu'elle pose le problème de la relation entre l'État et son autorité et la nécessaire aspiration démocratique. Mais pour moi, le sens de l'État, ce n'est pas l'autorité de l'exécutif. Le sens de l'État, c'est les équilibres institutionnels dans le respect des éléments de l'État de droit et dans le respect des pouvoirs constitués. Et vous voyez, vous dites que l'exécutif a été trop fort. Mais vous avez vu le nombre de prises de paroles ou d'articles ou même de livres qui expliquent que l'exécutif, sous la présidence de François Hollande, a été trop faible et que c'est la raison pour laquelle il a été battu, qu'il a été dans les étarmoiements permanents, que le Parlement a eu beaucoup trop de capacités de perturber le discours de l'exécutif avec la fronde organisée par les frondeurs qui a rendu bon. Donc vous avez dans la critique de ce quinquennat absolument tout et son contraire. En réalité, l'exécutif a été beaucoup moins autoritaire qu'on ne le pense. L'exécutif a essayé d'incarner une forme d'autorité de l'État dans un contexte de violence extrême, terroriste qui impliquait qu'on mit tout en œuvre pour que la République demeure à debout. Ça, c'est vrai. Et nous l'avons fait dans le rappel des principes de laïcité. Nous l'avons fait aussi en mobilisant les moyens de l'État d'urgence. Nous l'avons fait en créant les conditions de la protection des lieux de culte lorsque l'on sentait que le pays pouvait se déchirer dans l'oubli du principe de laïcité. Tout cela est vrai. Mais dans le même temps où nous faisions cela, le contrôle du Parlement sur l'exécutif, sur les questions de l'État d'urgence et sur la lutte antiterroriste était extrêmement important. Je ne sais pas si vous avez lu, M. le professeur, les comptes rendus des commissions parlementaires conduites par Jean-Jacques Urvois, Frédéric Poisson, puis ensuite Dominique Rimbourg, puis au Sénat par Philippe Bas et Michel Mercier. Ils ont été faire des contrôles sur pièce et sur place de l'action de l'exécutif en matière d'état d'urgence. Ils ont même préconisé à un moment donné qu'on en sorte rapidement et ont proposé des amendements qui ont été pris en compte souvent par le gouvernement dans la manière de conduire l'état d'urgence, qui a montré que le Parlement avait quand même exercé un contrôle puissant sur l'action de l'exécutif. Moi, j'ai été amené à rendre compte en permanence de ce qu'était mon action devant le Parlement. Il y a eu plusieurs commissions d'enquête parlementaires sur les attentats et la manière dont l'exécutif avait organisé l'administration pour protéger les Français, commissions d'enquête dirigées par Ciotti et Menucci, commissions d'enquête Fenec-Pietra-Santa, commissions d'enquête Bas-Mercier. Sur tous les sujets, nous avons été audités, scanérisés, radiographiés et critiqués. Et s'il y a eu des phénomènes de fronde au Parlement, c'est précisément parce que le Parlement, à ce moment-là, a exprimé sur un certain nombre de sujets son désaccord avec le gouvernement. Donc je ne partage pas votre analyse. Je ne pense pas que nous ayons été excessivement autoritaires. Je ne pense pas que le Parlement ait été excessivement faible. Je pense en revanche que la difficulté à laquelle nous avons été confrontés, c'est un problème de dérédiction profonde des organisations politiques qui n'ont pas réussi sur les questions les plus essentielles à arbitrer en leur sein les grands termes des débats qui traversaient la société, ni sur l'Europe, ni sur le terrorisme, ni sur la laïcité, qu'il y a eu énormément d'égotisme de la part, je le redis, c'est un problème politique, quoi qu'on en pense. C'est-à-dire beaucoup de narcissisme et de démarches individuelles qui ont fait perdre de vue ce qu'était le sens de l'action collective. Et ça, c'est un problème majeur qui aboutit aujourd'hui à l'effondrement massif des partis politiques d'une part, à la montée du populisme d'autre part, et à l'émergence d'un parti majoritaire, qui est un parti qui a tendance à considérer que le principe d'efficacité doit permettre de gouverner la France dans la distance la plus grande par rapport aux débats politiques qui sont consubstantiels à la démocratie. C'est ça qui me paraît être aujourd'hui préoccupant. Mais dire que le Parlement a été abaissé, ce n'est pas vrai. Quand je vois le nombre de commissions d'enquête, le nombre de contrôles exécutés, ça ne correspond pas à la réalité factuelle. Je ne crois pas cela du tout. Du tout, du tout, du tout. Bonjour, monsieur. Pardon. Je veux revenir sur la dépolitisation dont vous avez parlé, et donc en partie sur la présente intervention. J'aimerais avoir votre opinion sur les manières de lutter contre cette dépolitisation, et notamment sur l'enseignement qu'on pourrait faire dès le plus jeune âge à l'individu, sur ce qu'est être citoyen. Qu'en pensez-vous ? Merci. Pour ne pas faire porter sur l'école toute la responsabilité des maux de la société, ce n'est pas possible. Mais n'applaudissez pas trop vite, parce qu'il y a une deuxième partie dans vos propos. Mais dès lors qu'une société est confrontée à des phénomènes aussi profonds que ceux auxquels nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas ne pas mener, sur l'école comme sur les partis politiques, comme sur les institutions, comme sur les rapports entre le Parlement et le gouvernement, comme sur les rapports entre la société et les médias, les réflexions nécessaires, et essayer d'aller au bout de ces réflexions. Je parlais tout à l'heure de la société ahistorique, de l'effet des fiches de l'information en continu, de ce que produit de positif le numérique, mais aussi d'inquiétant. Je pense que par rapport à ces grands phénomènes de société, l'école ne peut pas tout régler, mais elle demeure un rempart absolument indispensable. Et pour être le fils d'un instituteur de la laïque, ce qu'on appelait les husses noires de la République, je ne peux pas ne pas avoir en mémoire une époque où mon père mettait le samedi dans notre propre appartement les enfants les plus en difficulté de sa classe, parce qu'il ne voulait pas que les enfants quittent son année scolaire sans savoir tout ce qu'il devait savoir compte tenu du moment où il se trouvait dans le parcours scolaire. Et moi, je souhaite que l'école retrouve, que l'école soit le lieu, dès le plus jeune âge, où on a une ambition d'excellence et où on a une ambition d'accès à la culture, aux savoirs, aux humanités, pour tous les enfants de notre pays, y compris ceux qui sont les plus éloignés, pour des raisons sociales et sociologiques, de ces savoirs. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille renoncer au latin, au grec, etc. Je ne crois pas du tout à cela, à l'histoire. Je ne crois pas du tout, du tout à cela. Du tout, du tout, du tout. Non, je m'assure que mon hôte n'est pas totalement effrayé de ce que je viens de dire, parce que je veux être sincère, mais pas impoli, ce qui est toujours un exercice difficile. Et donc, si on ne permet pas à toutes les générations, à toutes les classes sociales, de faire ce chemin, alors le processus des politisations s'accentuera. Ce qui fait la politisation, c'est l'éveil de la conscience par l'accès au savoir et par l'accès à un savoir qui n'est dicté par aucune autre considération que la volonté de savoir par l'exercice rigoureux de l'accès à la connaissance par la rationalité. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'école laïque, on laisse toutes les croyances à la porte de l'école, parce que l'apprentissage de la connaissance doit se faire dans un contexte scientifique. Donc, oui, je crois que l'école doit jouer ce rôle. Je vois qu'il y a un grand débat en ce moment qui traverse les intellectuels, enfin, ce qu'il en reste, c'est la presse sur est-ce que l'école doit être le lieu du développement de l'égalité, c'est-à-dire la thèse Bourdieu-Mérieux, c'est appelée comme cela par ceux qui ne sont pas favorables à cette approche, ou est-ce qu'elle doit redevenir le lieu de l'excellence. Mais la meilleure manière pour que l'école devienne le lieu de l'égalité, c'est qu'elle soit le lieu de l'excellence. C'est absurde de faire cette opposition. Ça n'a aucun sens. Si l'on veut que les plus défavorisés puissent avoir accès aux meilleures universités, il faut faire en sorte qu'eux aussi aient accès dès le plus jeune âge aux plus beaux textes, puissent faire les plus belles versions latines, puissent faire du grec, puissent apprendre les langues étrangères, puissent faire de l'histoire, parce que si on ne fait pas cela, alors on ne pourra combler aucune inégalité. Et bien entendu, pour faire cela, il faut qu'il y ait des moyens donnés au système éducatif dans les endroits les plus compliqués où les élèves ont plus de difficultés à apprendre. Donc, opposer l'excellence à la création de postes dans les écoles, ça n'a pas de sens. Comment voulez-vous qu'on fasse le dédoublement des classes dans les écoles primaires pour permettre aux enfants les plus en difficulté d'apprendre ? S'il n'y a pas suffisamment de postes pour le faire, je ne comprends pas pourquoi on oppose tous ces raisonnements les uns aux autres. Donc, voilà, oui, je pense que l'école a un rôle déterminant à jouer. Quelle est par ailleurs la cause de la dépolitisation ? La cause de la dépolitisation, c'est que la mondialisation présente à ce point des défis et la complexité dans la mondialisation conduit à une telle puissance de la technocratie que l'impression se diffuse peu à peu qu'un gouvernement efficace est un gouvernement qui gère. Mais ce n'est pas un gouvernement qui gouverne en fonction de convictions qu'il peut avoir ou d'une volonté de transformation de ce qui dans la société apparaît comme injuste ou devant être corrigé. Alors, moi, je pense que, bien entendu, il faut administrer et gérer, mais que l'exercice du pouvoir ne va pas sans l'expression de la conviction et sans la volonté de faire en sorte que des valeurs, des principes, une conception de la société s'expriment dans l'exercice du pouvoir. Or, comme on a tendance à considérer aujourd'hui que la politique, c'est soit l'outrance, donc, M. Trump, ça peut atteindre de grandes puissances. Vous avez vu ce qui s'est passé hier, par exemple, sur le discours de Trump concernant Jérusalem, etc. Ou alors, la gestion de la France comme une société administrée par un grand conseil d'administration, c'est-à-dire pas de politique de l'efficacité, je pense à quelqu'un. Ben non, moi, je ne veux pas de cela. Je veux de l'efficacité, bien entendu. Mais je ne veux pas de confusion. Je ne veux pas de dépolitisation. Je ne veux pas d'évidement des esprits. Je pense que la droite et la gauche existent. Je pense qu'on en a besoin, que la confrontation est consubstantielle à la démocratie, que le fait d'avoir des convictions, de vouloir se battre pour un idéal n'est pas une mauvaise chose dans une société. Et que l'idéal ne peut pas se réduire à la création d'une start-up pour s'enrichir. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas cela. Et je pense que si ça devait devenir cela, il y aurait beaucoup de désespérance, beaucoup de tristesse et beaucoup de déprime. Donc il faut renouer avec l'espérance, avec l'ambition de changer le monde et de créer une société qui corresponde à ce dont nous avons envie pour nos enfants. Et puis je crois qu'il faut renouer aussi avec l'idée de progrès. C'est quoi le progrès ? C'est l'idée que nos enfants pourraient, je ne suis jamais attise avec l'excès des choses, je m'excuse devant les historiens et les intellectuels qui sont dans cette salle, mais si je devais dire les choses simplement, le progrès, c'est l'idée que demain, pour nos enfants, pourrait être meilleur que ce que nous avons vécu nous-mêmes. C'est-à-dire la volonté de cela. Sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan de la solidarité, sur le plan de la violence, sur le plan de la guerre, sur le plan de la construction européenne. Donc tout ça doit être porté. Donc il n'y a pas d'inécutabilité de la dépolitisation. Et la dépolitisation n'est pas la fin de l'histoire démocratique, ce n'est pas un avènement, c'est un appauvrissement. Monsieur le Premier ministre, merci de votre intervention. Cela a été dit, vous avez longtemps exercé le pouvoir à l'échelle locale. en quoi cet engagement vous a été utile à la tête de l'État. L'engagement local a été pour moi non seulement utile, mais je pense qu'il a été la clé. Parce que dans l'exercice du pouvoir local, vous ne vous occupez pas que de l'administration des choses. Vous rentrez, malgré vous, dans la vie des gens. le nombre de fois où j'ai été visité, interpellé par des administrés qui venaient me voir non pas pour me parler d'un besoin d'équipement public, non pas pour me parler d'un problème de réparation d'école ou d'intervention de la collectivité locale pour améliorer le niveau des équipements sportifs, mais qui venaient me parler simplement de leur malheur. Quand des administrés viennent vous parler de leur malheur, vous ne pouvez pas leur dire je suis désolé, je m'occupe des crèches, des équipements publics, et le malheur n'est pas dans mes attributions. Vous écoutez les gens ? Il fait des réponses très longues. Par la force des choses ou alors sinon vous êtes curieusement formatés sur le plan humain. Eh bien, quand ce lien se crée par-delà tout ce que vous faites sur le plan de l'administration de la collectivité, vous percevez la densité, la dimension humaine de ce qu'est l'action publique aussi, c'est-à-dire que vous aimez les personnes ou je les aimais sincèrement alors que j'étais ministre de l'Intérieur et le Premier ministre, il y avait 4 ou 5 administrés chers bourgeois qui continuaient à m'appeler tous les jours sur mon portable pour me donner des nouvelles de leurs petits-enfants parce qu'ils avaient pris l'habitude de le faire pendant 15 ans. Je ne leur ai pas dit « Non, mais je suis désolé, je ne suis plus maire, il ne faut plus m'appeler. » Non, ils ont continué à le faire, bien entendu. Eh bien, cette dimension-là qui est une dimension très profonde et très humaine vous conduit à porter sur le peuple français, sur les Français, un regard qui n'est pas simplement un regard global, qui est un regard sensible. et je crois que ça m'a beaucoup aidé de sentir pour bien connaître, avoir appris à connaître ce que pouvaient prouver les Français sur mon territoire, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir anticiper ce que les Français pouvaient éprouver au moment où ils étaient confrontés à ce sentiment de chagrin et peut-être ça m'a aidé à trouver plus facilement des mots ou des attitudes dans un contexte où il était difficile de les trouver spontanément. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour M. le Premier ministre. Je voulais vous poser une question sous l'air de la gauche mais elle a déjà été posée. Alors je voudrais vous interroger parce que... Pardon. Eh oui, dommage. Vous qui avez été le locataire de Matignon, donc vous avez formé un duo avec le président de la République. Cette disposition politique c'est une caractéristique particulière au régime français qui est souvent critiquée et qualifiée de monarchie présidentielle. On a eu durant la campagne présidentielle de nombreux débats sur la VIème République. Donc je voudrais savoir vous en tant qu'ancien Premier ministre ce que vous pensez de ce schéma si vous le pensez suffisamment démocratique et si vous pensez qu'il répond aux attentes modernes de la politique. Voilà. Merci. Je pense que la Ve République c'est un ensemble enfin ce sont des institutions c'est un dispositif institutionnel qui a une grande plasticité. d'ailleurs je voudrais prendre quelques exemples pour vous faire partager cela. La manière dont le général de Gaulle exerce dans un contexte historique particulier le pouvoir au début des années 60 n'est pas du tout comparable à la manière dont la Ve République vit lorsque Lionel Jospin est Premier ministre et que son pouvoir émane d'une assemblée nationale et lui a pris une dissolution de l'assemblée précédente par le Président de la République. La manière dont François Hollande a exercé le pouvoir ne ressemble pas du tout je poursuis le débat que nous avions avec le professeur tout à l'heure à la manière dont Nicolas Sarkozy a pu l'exercer lui-même et aujourd'hui la manière dont Emmanuel Macron exerce le pouvoir de façon extrêmement verticale alors avec pour le coup un Parlement qui est quand même très effacé beaucoup plus qu'il ne l'a jamais été ne ressemble pas à la manière dont le Parlement a agi au cours des cinq dernières années donc il y a une très grande plasticité de ces institutions ce qui signifie non pas qu'elles sont malléables mais ça signifie qu'on peut avec ces institutions leur donner plus ou moins de respiration démocratique selon la conception qu'on a de l'État et du pouvoir. Moi je pense que je vous dis ma conviction profonde ce n'est pas la pensée de la gauche moi je ne suis pas la gauche je suis un individu qui y réfléchit je pense qu'il est bon que le Président de la République ait le temps d'incarner symboliquement la nation dans son ensemble et de retrouver son rôle arbitral moi je suis très embêté de voir le Président de la République toujours le jour à la télévision sur tous les sujets y compris l'actuel qui a le sentiment de s'exprimer peu parce qu'il fait plus de conférences de presse et peu d'émissions de télévision mais qui s'exprime sur tous les jours sur tous les sujets à travers ses voyages en province ses participations à des conférences à des colloques ses placements en province bon moi je pense qu'il serait bon que le Président de la République retrouve sa fonction symbolique arbitrale et qu'on ait un Premier ministre qui lui soit le chef de la majorité et soit dans une relation beaucoup plus étroite avec un Parlement lui-même réhaussé dans ses capacités de contrôle d'amendement de l'action du gouvernement bon et je ne sais pas si ça s'appelle la Sixième République ou pas mais on n'a pas besoin de changer les institutions pour atteindre cet objectif il s'agit simplement d'avoir des gouvernants qui acceptent de la seule difficulté la seule limite à mon raisonnement c'est que le quinquennat ne permet pas au Président de la République de se positionner comme je viens de le dire la fin du septennat a été une erreur à mon avis je pense que le Président de la République en sept ans avait une durée une capacité de recul qu'il a perdu avec le quinquennat et je ne sais pas si vous avez remarqué cela mais il y a une concomitance entre l'hyper présidence et le quinquennat le quinquennat c'est un phénomène de présidentialisation du système donc moi je n'étais pas favorable à ça je ne le demeure pas je serais assez enclin d'ailleurs à ce qu'on revienne sur cette réforme et qu'on renforce le rôle du Premier ministre du Président si on devait ne pas revenir sur cette réforme une autre réforme s'imposerait alors qui est celle de la suppression du Premier ministre parce que il y a quand même un sujet là si on est dans l'hyper présidence c'est un président qui fait tout tout seul tout de suite en permanence la question se pose de savoir quel est le rôle du Premier ministre en dehors d'un rôle de faire valoir et je vous dis ça après avoir exercé la fonction mais dans un contexte particulier qui était un contexte où le président de la République ne se représentait pas où on était dans une période plutôt d'affaiblissement donc la relation à ce moment là entre le Premier ministre et le Président était différente de ce qu'elle est aujourd'hui entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron donc moi je suis favorable à ce qu'on dise la manière dont on veut exercer le pouvoir les institutions de la Ve République permettent cela et que dès lors que l'on a décidé de l'exercer d'une manière plus densément démocratique qu'on le fasse et c'est possible parce que je me souviens c'est vrai que c'était en période de cohabitation donc mon propos doit être pondéré mais pendant les 5 ans de Lionel Jospin les choses ont été sur le plan institutionnel très équilibré et ont conduit la France à être gouvernée comme une démocratie européenne d'Europe du Nord c'est-à-dire de façon assez efficace mais en même temps très respectueuse du Parlement et des courants qui le composaient Bonsoir M. Cazeneuve suite au quinquennat d'Hollande et au résultat au score des socialistes aux élections présidentielles pensez-vous que le parti socialiste a encore un avenir dans la sphère politique sans avoir à mener de profondes réformes ? Non je pense pas que le parti socialiste tel qu'il s'est organisé comporté divisé abaissé est un avenir non je pense que la gauche du gouvernement a un espace et pour que la gauche du gouvernement qui a un espace ait un avenir il faut qu'elle se dote d'une organisation qui tire toutes les leçons des échecs passés et s'il n'y a pas ce travail de refondation politique organisationnelle intellectuelle les choses se termineront très vite alors vous pourriez me dire elles sont déjà terminées pas tout à fait parce que vous avez encore des collectivités locales qui sont dirigées départements régions municipalités c'est après les élections de 2020 s'il devait y avoir une disparition complète de cette sensibilité qui est celle de la gauche du gouvernement que là nous pourrions effectivement nous retrouver dans une situation c'est pour ça que ce que je préconise pour ceux qui appartiennent à ma famille politique c'est que ce travail de refondation et de réorganisation se fasse entre maintenant et les élections municipales si on veut avoir une chance de continuer à exister bonsoir monsieur le premier ministre je voulais juste de vous demander à quel rôle vous vous êtes senti le plus le plus important le plus utile aux français est-ce que c'était en tant que maire ou au conseil général dans des dans des dans des mandats locaux ou en tant que premier ministre les deux mandats qui m'ont le plus marqué les deux fonctions qui m'ont le plus marqué c'est mon mandat de maire je suis resté près de 20 ans maire à Cherbourg et ça m'a donné le temps de transformer la ville d'engager des chantiers d'être de plein pied dans la relation avec la population d'engager des réformes institutionnelles et de le faire à la fois avec une ambition pour le territoire et une proximité avec les habitants et puis le deuxième la deuxième fonction qui m'a profondément marqué pour toutes les raisons que je vous ai expliquées c'est le ministère de l'intérieur plus que Matignon beaucoup plus parce que les épreuves qui ont été traversées au ministère de l'intérieur avec les français les difficultés auxquelles j'ai été confronté le défi permanent de la protection des français dans un contexte de violence important m'a profondément marqué et a suscité en moi à la fois des blessures des interrogations des doutes et puis une fierté aussi d'avoir pu avec des fonctionnaires exceptionnels dans les services de l'enseignement les forces de sécurité des préfectures et essayer de faire en sorte que la république tienne debout malgré la violence des attaques dont elle faisait l'objet voilà les deux fonctions qui m'ont plus particulièrement marqué j'ai d'arrêter cette séance d'échange mais je crois que le nombre de questions a montré l'intérêt de cette conférence nous remercions donc très chaleureusement monsieur le premier ministre Bernard Cazeneuve donc pour la conférence merci 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 merci